Comme vous pouvez le voir sur cette merveilleuse image, les épisodes de demain et d'après-demain sont déjà uploadés sur YouTube. Je n'ai qu'un clic droit à faire pour pouvoir les sortir à la même heure qu'aujourd'hui. Ça y est, les problèmes de connexion sont réglés, retour à la normale avec 3 épisodes en 3 jours. Sur ce, bonne dégustation et à demain ! Oh, je ne suis pas content ! Il y a Napoléon qui est canné ! Oui, Napoléon ! Il a canné il y a 200 ans ! Et qui de mieux pour rendre hommage à ce grand homme à l'occasion du bicentenaire de sa mort que la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, Elisabeth Moreno ? Pour ou contre, Elisabeth Moreno, la célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon ? Pourquoi elle rigole ? Non mais je sais que le niveau de l'humour a baissé ou alors il y a une contre-pétrie que j'ai loupée ? Pourquoi ça vous fait rire ? Ça vous fait rire ? C'est parce que le sujet est délicat. Non mais ça me fait sourire parce que Napoléon était l'un des plus grands misogynes que j'ai jamais lu. Que tu n'as jamais lu ? Tu as lu quoi de Napoléon exactement ? Non parce que là, ça part mal, le code pénal peut-être elle a lu. Remarque, ce sera peut-être la seule membre du gouvernement à l'avoir lu. Ou alors elle fait peut-être référence aux mémoires de Napoléon à Saint-Hélène. Peut-être qu'il lise ça en ce moment chez LRM pour se préparer à l'après-quinquennat. Et non, je veux dire, disait plutôt à ce moment-là le testament de Louis XVI. Ouais, ça vous prépare à mieux au projet. Les gens sont hostiles. Que j'ai jamais lu, que j'ai jamais... Elle s'est aperçue de sa connerie très vite quand même. Enfin, que j'ai jamais... Oui, que t'as jamais rien du tout. Avoue, t'as regardé le biopic avec Christian Clavier en famille autour d'une Eugendaz, il y a 10 piges. Et puis c'est marre. Et en même temps, et il a rétabli l'esclavage. Et en même temps, c'est un grand homme de l'histoire française. Donc, je passe. Non, mais tu peux pas en fait. T'es pas chez Julien Leperce. Tu peux pas faire, je passe. Sinon, ce serait trop facile. Surtout au vu de votre salaire. C'est catastrophique, putain. Et c'est tellement représentatif du niveau ambiant. Le plus dingue, c'est quand tu le mets par écrit, le truc. Et tu t'aperçois du niveau de diction et d'éloquence généralisée. Non, mais ça me fait sourire. Parce que Napoléon était l'un des plus grands misogynes que j'ai jamais lu. Que j'ai jamais... Mais en même temps, et il a rétabli l'esclavage. Et en même temps, c'est un grand homme de l'histoire française. Donc, je passe. Je ne sais pas. Essaye de faire plus simple. Parce que là, je veux dire, on ne va pas s'en sortir. Non, mais je ne sais pas. Mais parce que, vous savez, l'histoire, ce n'est pas aussi simple. La vie n'est pas toute noire ou toute blanche. Il y a toute une palette de couleurs. Non, pas trop simple non plus, Elisabeth. Parce que là, le côté d'Alaï Lama, Marc Roper, fusionné avec Harlem Désir, ça ne va pas du tout. C'est vrai, c'est dingue. Quand ils disent des trucs, il y a vraiment le syndrome Kaamelott. Tu as envie de lui dire, c'est de vous, ça, ou vous l'avez lu, quelque part ? Ce bicentenaire-là, vous vous associerez de bonnes grâces aux célébrations ? De bonnes grâces, il ne faut peut-être pas exagérer. Mais je fais partie du gouvernement. Donc, je m'associe à ce que fait le gouvernement. Non, mais il n'y va pas. Vraiment, si tu n'as pas envie d'y aller, personne ne te force. Tout le monde s'en bat les couilles. Parce que déjà, les gens ne savent pas qui tu es. Et voilà. Si tu ne sens pas la portée historique du truc, reste à ta place. Parce que de toute façon, il n'y en a plus de portée historique. Le seul truc historique qu'il y a dans tout ça, c'est le degré abyssal de ta connerie. Après, on ne peut pas lui en vouloir non plus, Elisabeth. Elle a deux coups de com' à assumer en même temps. D'un côté, la mort de Napoléon. Et de l'autre côté, la journée internationale des droits des femmes. Ça s'est peut-être un peu mélangé dans sa tête. Heureusement, sur ce sujet, soyez rassurés. Sa prédécesserie, ses soins inclusifs, TES, Marlène Schiappa, elle, pour le coup, a promis de grandes choses. Vous allez féminiser, d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur, si j'ai bien compris. Tout à fait. De plusieurs manières. D'abord, je présenterai tout à l'heure le plan de féminisation du ministère de l'Intérieur avec Gérald Darmanin. Ouais, quelque chose me dit que cette réunion-là, en tout cas, Darmanin, il ne va pas la manquer. Inspection des troupes ! Et puis, nous lançons une campagne, aujourd'hui, qui s'adresse aux femmes et qui s'adresse particulièrement aux féministes, en leur proposant de rejoindre la police, la gendarmerie. C'est super, dis-moi. Et la semaine prochaine, vous allez faire quoi, alors ? Proposez aux antifas de rejoindre le MEDEF, surtout, ne changez rien ! Après, il n'en demeure pas moins que notre gouvernement fait de très grandes choses pour les femmes, et particulièrement en matière de parité. On l'apprend d'ailleurs cette semaine, Roselyne Bachelot est la femme politique française la plus citée dans la presse française en 2021. Mais, attends, ôte-moi d'un doute. À chaque fois qu'ils la citent, Roselyne, c'est pour rappeler à quel point elle ne sert strictement à rien. On est d'accord. Après, Roselyne ou pas Roselyne, sur le sujet du coronavirus, soyez rassurés, d'éminents spécialistes et membres de La République En Marche sont là, bien évidemment, pour travailler sur ce dossier, à l'image de Jérôme Salomon, qui, lui aussi, nous a fait de grandes promesses. En effet, selon lui, le confinement en Ile-de-France n'est pas d'actualité. Par contre, petite question, Jérôme, en ce qui concerne les vaccins que tu déclarais détenir, je te cite, en quantité importante, il y a encore deux mois, on se situe où exactement, niveau actualité ? Après, pour Jérôme, c'est pas facile pour lui non plus en ce moment, parce qu'il est attaqué de toutes parts. Là, je viens de recevoir un SMS d'une collègue de Bretagne qui me dit qu'eux aussi sont obligés par l'ARS de balancer la septième dose. Donc là, vraiment, balançons M. Salomon, balançons tous ces gens qui sont incapables. Je viens de recevoir aussi un SMS d'une personne, d'un médecin, qui va se faire opérer d'une hépatectomie parce qu'elle a un cancer, etc., et qu'elle cherche désespérément une dose de Pfizer. Là, je peux vous dire, mais moi, j'ai vraiment des envies d'aller dézinguer le ministère, quoi. Mais soyez rassurés, Jérôme Salomon, dont de nombreuses personnes demandent à corps et à cri la démission, nous l'a assuré, il ne démissionnera pas. Vous avez démissionné ? Non, je vois cette réaction épidermique de mes confrères comme un signe d'engagement, d'énergie pour la vaccination, et je ne peux que m'en féliciter. Ah ouais, carrément, il a osé, le mec. Putain, sans claquer des dents et tout. Remarque, on ne peut pas le savoir s'il claque des dents avec le masque. Ils se permettent des trucs depuis cette épidémie qu'ils n'osaient vraiment pas avant. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler de foutage de gueule, la palme d'or de la semaine ne sera pas, une fois n'est pas coutume, détenue par nos politiciens, mais par nos journalistes et pas n'importe lesquels. L'éminence grise du journalisme français, j'ai nommé la rédaction de BFM TV, puisqu'on l'apprend, une vingtaine de personnes, dont des journalistes de BFM TV et des consultants santé de la chaîne, accessoirement membres de la PHP, sinon c'est pas drôle, ont été verbalisés le 24 février, peu avant minuit, dans un restaurant clandestin. Tout de suite, les images de BFM TV. Ah, ben non, je suis con. Alors, bien évidemment, ce sont des gens qu'on ne connaît pas, mais on va quand même donner les noms, parce qu'un JSPC sans dénonciation, c'est pas drôle. On a donc Christophe Rapp, alors lui, putain, il a un nom en majuscule, il est vraiment 2.0, Aurélie Cass, c'est des vrais noms ou pas, quand même, je me doute, hein, Caroline Dieudonnée ! Ah, putain, il va avoir encore des emmerdes, l'autre. Comment ça, Christophe Barbier ? Christophe fucking Barbier ! Non, mais t'as osé ! Le mec qui nous disait à la télé qu'il fallait ouvrir des camps pour les gens récalcitrants au vaccin, qui veut mettre en place des passeports vaccinaux, de la surveillance par satellite, qui veut faciliter les procédures de dénonciation des gens qui suivent pas les consignes du gouvernement, le mec qui nous dit « On est une nation de poltron si on sort de chez soi », « Le mec, il va bouffer tranquille le chat en mettant tout le monde en danger, putain, mon cochon ! » Après, soyez rassurés, le patron de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, a immédiatement réagi. Pour boucler la journée, contrairement aux rumeurs, alors, petit rappel, une enquête journalistique n'est pas une rumeur, mais bon, c'est vrai que quand on est à la tête de BFM TV, c'est vrai que je peux comprendre qu'on ait du mal à faire la différence. Contrairement aux rumeurs, donc, de ces dernières 24 heures, je tiens à préciser qu'aucun journaliste ni consultant de BFM n'a été arrêté dans un restaurant clandestin à Paris fin février. C'est normal, Olivier. Les gens qui ne respectent pas les consignes sanitaires, on ne les arrête pas. On les verbalise. Et tu le sais pertinemment. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, alors que le peuple français est toujours plus récalcitrant, en bon complotiste à la vaccination et au suivi des mesures sanitaires. Heureusement, soyez rassurés, à l'échelle européenne, certains savent proposer des initiatives à notre place. Quelques affirmations et vous nous dites si c'est vrai ou si c'est faux. Je le disais cette fois, c'est sûr, le passeport vaccinal européen va bien voir le jour. C'est vrai ou c'est faux ? Vrai. Vrai. Heureusement qu'elle le dit avec le sourire l'autre. La commission européenne le présentera dans deux semaines, le 17 mars, et il sera numérique avec un QR code. Nous présenterons ce mois-ci une proposition législative pour un passeport vert. Ah, oui, mais il est vert, le passeport, en même temps. Ça va, c'est écolo. C'est Greta Thunberg, quelque part. C'est... Ou alors il est islamiste, peut-être, le passeport. Non, dans dix ans. Dans dix ans. Ce passeport vert aura donc le même nom que le passeport israélien. Ah, vous le faites exprès ! Ça, c'est pour emmerder les complotistes, ça ! Encore pas, Hamza, il va faire des nuits blanches. Vous êtes chiants ! Alors pourquoi, en Europe, ce qui paraissait impossible hier est devenu possible aujourd'hui ? Alors, je reformule la question. Comment se fait-il qu'une fois de plus, les complotistes aient eu raison ? Eh bien, par pragmatisme. La crise dure, des variants sont apparus, les pays ne peuvent plus réagir en ordre dispersé. On sait que la Grèce était le grand promoteur de ce projet, comme les pays du Sud, les pays nordiques, le Danemark, l'Autriche, qui étaient très favorables à ce passeport vert pour sauver le tourisme. D'autres, comme l'Allemagne, étaient plus réticents. Oh, c'est bizarre, ça, par contre. L'Allemagne réticente à mettre en place des Ausweis ? Ah, c'est... Bon, le plus important, c'est qu'à la fin, ils ont fini par collaborer. Comme quoi, dans l'histoire, tout s'inverse. Maintenant, il y a consensus. Ouais, enfin, un consensus, pas au niveau populaire, on est toujours d'accord. Ah, il n'y a pas à dire, en allemand, ça passe quand même mieux. Il y a vraiment un petit côté RP. Mais pour être clair, à ce sens, ça ne concerne que les vols, que les voyages en avion. C'est vrai ou c'est faux ? Faux. Ah, erreur des complotistes, alors, qui étaient visiblement trop optimistes sur ce coup-là. Ça concernera à minima tous les passages de frontières, que ce soit en avion, en train, en bateau, en voiture ou même à pied. Et à la nage, ça marche comment, du coup ? Non, parce que connaissant Gérald Darmanin, histoire d'assurer le coup de com' jusqu'au bout, il est capable de refouler des migrants sous prétexte qu'ils ne sont pas vaccinés. Enfin bon, bref, tout ça, c'est mignon, mais je veux dire, concrètement, le passeport, je veux dire, on en aura besoin pour faire des choses de tous les jours ou pas ? Et ce passeport numérique permet de rentrer dans les restaurants, les centres commerciaux. Ah ouais, carrément ! Ah donc en fait, si on veut aller bouffer tranquille, d'ici pas longtemps en France, il faudra soit un passeport vaccinal, soit une carte de presse tamponnée BFM TV. Ça va être compliqué. Je vais pas longtemps ! Sous-titrage Société Radio-Canada